Pour une agriculture durable au Burkina, une stratégie est en cours d'adoption. Comme je vous le disais en titre, la stratégie de gestion durable des jacides et son plan d'action ont été soumis à l'appréciation des acteurs du monde agricole et les partenaires techniques et financiers. L'élaboration de ce document fait suite aux nombreuses pertes de récoltes de coton de graines enregistrées pendant la campagne agricole écoulée par l'action d'une nouvelle espèce de ravageur. Détail de Franck Wittrago et Estelle Judith Assokba. Le Burkina Faso se prépare activement pour une campagne agricole cotonnière 2023-2024 ici, sans aucune menace d'insectes ravageurs, comme cela a été le cas de la campagne écoulée avec les attaques de jacides, une nouvelle espèce appelée Amraska bigoutila. Cette espèce nuisible a fait son apparition en juillet dernier et a occasionné de nombreuses pertes de récolte, estimées à 136 000 tonnes de coton graines, soit une perte de revenu de coton des producteurs, estimée à 21 milliards de francs CFA. Pour ne plus vivre ses cauchemars, le pays s'est doté d'une stratégie pour une gestion efficace et durable d'un tel ravageur et de son plan d'action. Cette stratégie vise d'abord les questions de prévention, à savoir travailler avec les acteurs, de telle sorte qu'ils puissent déjà au niveau des exploitations avoir cette disposition d'alerte en ce qui concerne les différents ravageurs qui menacent les différentes cultures, afin que les remontées d'informations puissent être diligentes pour pouvoir permettre à la recherche de trouver des solutions et également donner les orientations pour pouvoir traiter conséquemment les exploitations lorsque nous nous les trouvons dans des situations. L'autre volet, c'est le volet curatif, c'est de pouvoir en tout cas identifier tout ce qui est molécule efficace, d'abord au plan national, avec la recherche, avec toutes les compositions devant permettre de pouvoir traiter tout ce qui est attaque du parasite, des spéculations agricoles. La dite stratégie prend en compte l'ensemble des filières agricoles impactées, le gombo, la roselle et les aubergines. Cette stratégie et son plan d'action seront amendés et validés à l'issue de la rencontre par les participants. Une étape fondamentale qui permettra au Burkina Faso de disposer d'un outil dont sa mise en œuvre permettra de lutter de façon efficace et durable, l'éjacide.